Qu'est-ce que l'élection de la légitimité ? On a une légitimité qui ne peut être après la libération, tant qu'il n'y a pas eu d'élection, qu'une légitimité morale, celle de ceux qui ont pris les armes, qui ont constitué une résistance à l'occupant et à Vichy. Ils n'en ont pas d'autres. Mais en même temps, se mettent en place des institutions qui sont dans le provisoire. Le gouvernement provisoire de la République française tire sa légitimité de ce que le CNR lui reconnaît, c'est une autorité. Mais il n'a pas d'autorité, même internationale. Il faudra attendre l'automne 1944 pour que le GPRF de De Gaulle soit reconnu par d'autres pays. Ce que nous voyons aujourd'hui, après coup, on voit une continuité. On a un gouvernement provisoire, puis des élections, puis un gouvernement. Mais à la libération, c'est beaucoup plus complexe, cela. Puisque, à la fois, qui a fait roi De Gaulle, c'est la résistance intérieure qui lui donne une caution intérieure, précisément. Et puis, d'autre part, d'où tire le CNR sa légitimité ? Du fait que c'est De Gaulle qui a pris l'initiative, en envoyant Moulin, de constituer ce CNR dont il attendait, en retour, qu'il le soutienne. Mais, comment dire, les légitimités sont partagées. Sauf qu'évidemment, quand elles s'incarnent dans un personnage, du point de vue de l'opinion, c'est plus clair. Et puis, De Gaulle, la radio, et ainsi de suite, il a évidemment une personnalité et une autorité supérieures à toutes les autres. Mais le CNR ne la lui conteste pas. Simplement, il entend lui aussi être reconnu comme porteur d'une légitimité. On a toute une période de flou où les choses, les institutions se mettent en place avec l'appui du CNR, avec l'appui des CDL dans les départements. Et en même temps, il y a des frictions. Parce que De Gaulle n'entend pas se faire dicter sa politique par la résistance intérieure. Il les reçoit en septembre 1944, donc après la libération. Et donc, à la fois, il remercie le CNR, et il leur dit, très bien, vous représentez la résistance, mais au-delà de la résistance, il y a la nation. Et la nation, c'est lui. Donc, voilà, il subordonne le CNR. Et à son avis, le CNR n'a plus de raison d'être après la libération. Il échoue pendant toute une période. Le CNR continue son activité.